tour de web du 14 juillet 2022 vous êtes sur gospel cross bienvenue sur ce plateau je suis pas seul elie jonathan kabamba est avec moi il va nous aider à naviguer sur le net bonjour elie et merci d'être venu bonjour sarah et bonjour à tous les internautes qui nous suivent en ces moments sur gospel cross alors nous consacrons notre tour de web d'aujourd'hui à l'un des plus grands témoignages de l'histoire du message du temps de la faille à savoir la guérison miraculeuse du membre du congrès william apsho qui a été paralysé pendant 66 ans et qui a retrouvé l'usage de ses jambes après la prière de fabran à los angeles exactement sarah ces témoignages a été repris sur le site brannan.org qui débute son article par une citation des frères brannan disant que c'était en effet une surprise de voir le membre du congrès ce soir je n'oublie jamais sa guérison sa guérison j'ai l'impression que c'est à lui que l'ange du seigneur faisait référence lorsqu'il m'a rencontré et a dit tu prieras pour des grands hommes des hommes d'état du roi de terre frère brannan continue en disant si vous avez écouté les sermons du jubilé aujourd'hui alors vous connaissez le nom de william david apsho il a servi huit ans à washington dc de 1919 en 1927 en tant que membre du congrès des états unis des georges et son zèle pour la bible lui a valu le surnom de billy sunday of congress pourtant malgré toutes les positions honorables qu'il a pris dans sa vie il a blessé à la colonne vertébrale suite à une chute alors qu'il travaillait à la ferme de son père à l'adolescence l'a rendu incapable de démarcher ou de s'éteindre des bouts pendant les 66 années suivantes de sa vie tout a changé une nuit de 1951 au calvary temple de los angeles en california quel témoignage je vous rends béni soit le bon du seigneur et nous allons continuer avec le site brannan.fr qui parle d'un miracle en noir et blanc tout en précisant que c'est le docteur roy davis l'ancien pasteur de frère brannan qui a encouragé à tout à fait c'est ce que nous pouvons voir ici ce site nous apprend que malgré de nombreuses années des prières pour obtenir la foi appropriée william ap show n'avait toujours pas atteint le niveau de la foi nécessaire pour s'élever et marcher ap show et sa femme l'il y assistait à une convention des pasteurs baptistes près de chez eux là-bas à santa monica california là ils rencontraient le docteur roy davis le ministre qui avait ordonné william brannan au ministère en 1932 willy ap show avait demandé au docteur davis si tous les récits phénoménaux qu'ils avaient entendus au sujet de william brannan était vrai roi davis lui a parlé d'un miracle qui lui-même était témoin au killer un diable de son église franco schumetta avait perdu l'usage de ses deux jambes lorsqu'ils étaient fracturés les d'eau il y a dix ans confiné dans son frottin roulant il s'est rendu utile en travaillant au secrétariat de l'église l'année dernière a-t-il dit chumetta avait assisté à une campagne de guérison de brannan et ce soir-là william brannan avait eu une vision de franco schumetta qui marchait chumetta s'est immédiatement élevé et s'est éloigné de son frottin roulant en marchant davis lui dit encore que franco schumetta allait parfaitement bien depuis ce jour-là alors cette histoire sera à attirer les braises du frère willy jusqu'à les rendre rougeoyant et fumant si jamais il parvenait à ce que william brannan oui pour lui peut-être retrouverait-il lui aussi l'usage de ses jambes et c'est ce qui a été fait très merveilleux Dieu a tout simplement honoré sa foi alors on continue avec le site atelier emploi.fr qui précise que ceci est peut-être le témoignage de guérison le plus efficace que cette génération n'est jamais connue. Absolument c'est exactement cela Sarah ce site nous a nous rappelle que william david ap show est né le 15 octobre 1866 et en janvier 1951 après avoir été paralysé pendant la suite d'un accident ap show a affirmé avoir été miraculeusement guéri et avoir retrouvé la capacité de marcher lors d'une guérison des réveils organisés par william brannan ap show a envoyé une lettre décrivant sa demande de guérison à chaque membre du congrès parmi les reportages médiatiques largement divisés il y avait un article du los angeles times qui les décrivait comme peut-être le témoignage des guérisons les plus efficaces que cette génération ait jamais vu connu sous les noms de Bill Sané of Congress ap show était politiquement soutenu par les noms le plus puissant du protestantisme du sud y compris l'évangéliste Bob Jones les fondateurs de ce qui est finalement devenu l'université Bob Jones ses sites termine son son article en déclarant que pour le reste des avis ap show était un fervent partisan de l'interdiction des boissons alcoolisées il mourut le 21 novembre 1952 soit plus d'un an après sa guérison que Dieu bénisse son âme et pour finir on prendra le site de message.com qui ne voit rien d'autre que du surnaturel dans ce démoignage Exactement oui ce site montre que la Bible contient des milliers d'événements miraculeux et Dieu continue d'accomplir des miracles jusqu'à ces jours il rappelle ses lecteurs à prendre en considération les témoignages de William Ap show un membre du congrès américain qui a été contraint de se déplacer en fauteuil blanc ou de rester halité année après année pendant 66 ans il est en un instant il s'élevait à courir à travers les bâtiments à toucher ses orteils il était parfaitement rétabli et guéri le site conclue ici en faisant c'est cet appel si vous êtes malade ou dans le besoin et la foi la Bible déclare que jésus-Christ est le même hier aujourd'hui est en même temps s'il était capable d'accomplir un miracle il ya 2000 ans il est capable de faire la même chose aujourd'hui aussi il nous a promis la guérison la seule exigence c'est de croire seulement très belle conclusion merci d'être venu pour ce tour d'actualité du message vu sur le net oh merci merci beaucoup Sarah et merci à tous les internautes qui nous ont suivis aujourd'hui dans ce tour de web merci beaucoup restez branchés à notre programme et on vous retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro au revoir c'est parti Sous-titrage ST' 501